Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour lancer le défi du mois de septembre. Comme vous le savez depuis à peu près un an et demi je pense que je lance des défis chaque mois à peu près. Donc ce défi là il sera un peu simple on va dire. Dans le sens où il n'y a pas une contrainte en particulier, pas un truc vraiment dur à respecter. Ça va simplement d'avoir une habitude de dessin un peu régulière. Donc dans l'idée pour le mois de septembre on va chacun prendre un nouveau carnet qu'on va commencer et terminer si possible. L'idée c'est bien sûr pas de prendre un carnet de 200 pages et de le terminer en 30 jours. L'idée c'est plutôt de pouvoir prendre une habitude, de savoir dessiner un petit peu tous les jours, de savoir prendre des notes, de savoir faire de l'observation, de savoir noter ses idées. Si je lance ça c'est parce que je me dis que pendant l'été vous avez peut-être eu des facilités pour dessiner, vous avez peut-être pu dessiner tout le temps. Et là septembre pour pas mal d'entre vous c'est le moment de la rentrée, le moment où vous allez reprendre des cours qui n'ont pas forcément de rapport avec le dessin parce que ça arrive des fois. Ou le moment où vous allez reprendre le travail et que ça n'a rien à voir avec le dessin. Donc l'idée c'est de maintenant qu'il y a une contrainte de temps, de pouvoir trouver du temps pour dessiner. De mon côté j'ai pris un carnet qui est de quoi ? Un carnet Clairefontaine d'une centaine de pages. Comme d'habitude pour moi c'est un carnet souple qui tient dans la poche pour dessiner à l'encre noire. C'est un peu ce que je préfère. Mais évidemment là ce sont mes habitudes de dessin, mes préférences. Donc l'idée c'est justement soit d'utiliser les vôtres, soit d'étendre votre zone de confort en testant un nouveau matériau, une nouvelle technique. Soit de simplement découvrir juste vos habitudes de dessin justement. A quelle heure vous aimez dessiner, qu'est-ce que vous aimez dessiner à quel moment. Et surtout est-ce que vous êtes capable de dessiner par-ci par-là, 10 minutes par jour, 30 minutes par jour, de caler 2 heures par jour pour faire vos projets. Et justement à la fin du défi je vais récupérer un peu tout ça pour pouvoir en parler dans une vidéo bilan comme d'habitude. Mais c'est pas seulement pour vous montrer vos images, pour montrer vos notes, c'est aussi pour qu'on puisse tous partager les différents exercices qu'on a fait, les différentes habitudes qu'on a prises, les obstacles qu'on a eu aussi au fait de dessiner régulièrement, des choses auxquelles on s'attendait pas forcément parce que ça va nécessairement arriver. Et dans l'idéal ce serait cool d'avoir une sorte de retranscription, soit à l'écrit, soit à une vidéo carrément comme ça avait été fait par certains d'entre vous dans le défi qui consistait à montrer vos ateliers. A mon avis c'était un des défis que j'avais préféré parce qu'il y avait vraiment une sorte d'interaction en termes de vidéos et vous avez juste parlé à la caméra de comment est-ce que vous faisiez pour gérer votre espace de travail. Donc ça c'était vraiment cool et j'aimerais bien réitérer ce genre de partage-là. Donc on va revenir aux modalités du défi, plus ou moins, parce que c'est un truc qui reste assez flou et souple. Plus flou que... non, plus souple que flou. Comme d'habitude c'est un défi qui dure un mois, donc vous avez jusqu'au 30 septembre pour partager dans les commentaires de cette vidéo précisément un lien vers votre travail, donc vers votre vidéo, vers votre Instagram avec les dessins dessus, vers n'importe où où je peux voir et surtout où les autres peuvent voir aussi votre travail et votre façon de faire et les explications que vous avez données par rapport à ce que vous avez fait. De mon côté je continue à me balader toujours avec ça, ça veut pas dire que je dessine tous les jours mais j'ai de quoi dessiner à n'importe quel moment si besoin et j'ai pas encore pris le temps de vraiment étudier mes habitudes et de savoir à quel moment je suis mieux pour faire telle ou telle chose. Donc c'est le genre de choses que je prendrai le temps de faire quand j'aurai fini de faire les illustrations du roman sur lequel je bosse en ce moment. Et voilà, l'une des prochaines vidéos aussi ce sera le récapitulatif, le bilan du défi précédent, donc où je vous avais demandé de faire une illustration sur une phrase en particulier. Vous avez été je crois une cinquantaine ou soixante à participer, donc il y aura de quoi dire des trucs je pense, de trouver des cohérences, des trucs, des différences, on verra bien. Je pense que j'ai fait le tour, je vais pas rester plus longtemps, le but c'est que vous sortiez dessiné et que vous restiez pas là en train de me regarder. C'est un peu le principe du truc. Donc allez vous choper un carnet ou n'importe quel matériel qui vous aidera à trouver une habitude de dessin et à faire en sorte de dessiner régulièrement et que vous progressiez d'une façon ou d'une autre en trouvant différents exercices, tout ça. Tout ça dans les commentaires de la vidéo histoire de pouvoir avoir une sorte de recueil au même endroit de tout ce que vous avez dit. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Un peu rapide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501